J'étais jeune, naïf. La guerre s'abattit sur nous si rapidement. Nous étions sans nouvelles du roi. Le pays était en proie au chaos. Ils massacraient des innocents comme si c'était du bétail. Ils brûlaient nos foyers. Les barons marchaient avec une hâte sanguinaire. Et un jour, ils furent à nos portes. Les gens se préparèrent à la guerre. Croyant avoir une chance. Mon seigneur refusait d'agir, attendant l'inévitable. Au fond de moi, je savais que mon seigneur considérait que la bataille était perdue. Mais, pour moi, la guerre venait à peine de commencer. En ces temps de guerre s'essante, seuls survivent les ambitieux. Vous êtes le maître du château. Ah bah, il y avait une belle tête. Bienvenue, messire. Merci à vous. Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. On est de retour sur la chaîne après un bon long moment. Et oui, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas été très actif. Un petit peu petit déménagement, souci administratif, parce que par là, il y a un petit problème de connexion à tarif. Mais, pas de souci. Nous sommes de retour. Et nous allons reprendre sur un jeu du vieux Stronghold 2 de Firefly Studio. Oui, parce qu'on avait déjà fait un display sur la voie de la paix. C'était la campagne Sim. C'est pas le Sim. En toute quiétude, tu parles. Et maintenant, on va faire la voie de la guerre. Ah oui, quand même. En l'occurrence, c'est la campagne où l'on doit jouer la campagne du roi égaré. C'est marqué en dessous. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ou Dieu, je crois qu'il n'y a pas besoin de présenter, mais en gros, Stronghold, c'est un vrai jeu de gestion du château du Moyen-Âge. Un des meilleurs. Ce sont parmi les meilleurs. Et Stronghold 2 est quand même l'un des meilleurs qui est sorti. Bien vu que Stronghold 3 font quand même la oui. Alors, oui, comme vous le constatez, vous pouvez le voir, j'ai un petit peu fini la campagne depuis fort longtemps. J'ai su jeu depuis pas mal d'années. Alors, de ce fait, il y a quelques émissions que je pourrais refaire sans problème. D'autres, par contre, il faudra que je me rappelle. Et, oui, ce sera un chapitre par vidéo. Et je ne sais pas si au final, toutes les vidéos, enfin, nous serons tous le même jour à la suite. ou à la suite, ou s'il faudra que j'intervalle entre quelques jours. On verra ça. Parce que du coup, ça fera un total de 12 vidéos, c'est sûr. Bon, alors, on commence dans la première partie qui s'appelle La recherche du roi. C'est marqué. Les vieilles cinématiques d'époque. Un peu remasterisées. Sir William, un noble seigneur. Abattez-le ! Oh, merci ! Idiot ! Lord Barclay, Barclay, alias le martel. Il a pris ça, notre roi Charles ? Ah oui, Charles le martel. Un petit bug, là. Ça y est, c'est en partie, fait que j'appuie sur l'échappe. Le roi ? Non, Barclay ne le détient pas. Les rumeurs disent peut-être vrai, Sir William. Et s'il s'était vraiment enfui ? Hâtez-vous ! Nous devons rejoindre le bateau. Parfait, ben là, ça va être une mission un petit peu rapide, en fait, parce que combattre les guerres derrière le plateau, obtenir un expé aux morts de Sir William. Notre seigneur, en l'occurrence, c'est nous. C'est l'objectif. Je vais marcher jusqu'à encore deux gardes en bois près de la plage et débarrasser-vous des gardes. Placer le prince William et Mathieu, en l'occurrence, c'est nous, les deux cavaliers près du bateau. Là, c'est un peu le directe à celle de cette campagne, mais bon, le directe à celle, il y a déjà une mission spéciale dans le menu, mais je ne vais pas vous la faire. Je vous laisse le plaisir de découvrir, c'est très facile. Au galop, vers ce camp de garde. Ils vont essayer de nous séparer. C'est bon vieux petit graphisme intéressant qui apparaissent quand on est en train de zoomer ou pas. C'est bonne vieille ambiance, c'est bonne vieille musique. Ah oui, ça, on va reconnaître. Les bons vieux strongholds comme avant. Et voici le martel. J'ai embarqué le martel. On comprend mieux son nom. Allez, les personnages au corps à corps ici, ça ne va pas à rien. Ça, c'est de la fortoresse. En tout cas, maintenant qu'il n'y a plus de pont, on fait comment ? Vous faites comment ? Vous vous repassez. Je me rappelle les autres parce que c'est un moment que je n'ai pas joué au jeu. Alors, les différents boutons dans l'interface quand on les sélectionne. On a la formation combat libre, en défensive, formation en colonne, formation en ligne. On tient la position, on reste sur place. Attitude défensive, c'est quand il y a des ennemis qui approchent, eh ben, ils attaquent et agré... offensif, ils attaquent tout ce qui arrive. Enfin, pas nos amis, bien sûr, seulement les ennemis. C'est pour attaquer, faire une patrouille, on arrête le tir et ça, c'est pour démobiliser. Si je fais ça, on meurt. C'est pour supprimer les bâtiments, c'est pour revoir les objectifs. Ça, c'est pour faire la vision du château par-dessus parce qu'on ne peut pas le faire avec la souris ou le clavier. Un tiers du château, il n'y a pas. Lui, c'est mieux. vu depuis un corps de garde, vu libre. Là, c'est totalement libre mais on n'a plus de contrôle. Et ça, c'est plutôt plus le grenier, mais il n'y a pas de grenier ici. Ça, c'est pour voir à qui appartiennent les domaines sur la carte et ça, c'est pour faire un zoom sur la carte. Ça, c'est différents menus où on a les bâtiments d'architecture, bâtiments militaires, bâtiments urbains, pour la victuaille, pour les bâtiments de production et pour les différents services. C'est ça. Le peuple vous aime, messire. C'est le registre. Avec la popularité en fonction de s'il y a des victoires ou s'il y a autre chose qui est une vie à l'autre. Les puissances militaires que nous possédons. Ça, c'est notre renommée qu'on a acquise et à partir du cœur. Les paysans, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils sont ou ça ? Les impôts et le nombre de domaines. Le peuple vous aime, messire. Ça, c'est venu. Ça, c'est mon titre. Ça, c'est le nombre d'argent, de renommée, ça, c'est la date, nombre de population et popularité. Jusque-là, ça semble OK. Ça me manquait, ces petites textures, elles sont quasi bien faites pour un jeu de l'an 2000. C'est vrai que ça fait plus de 10 qu'il a plus de 10 ans, ce jeu, mais quand même. regardez-moi cette fugitie. Et grâce à la version Steam, on met au maximum des performances graphiques. Voici les troupes ennemies qu'il nous faut affronter. On fonce et on charge. Non, mauvaise idée. bon, je sais par contre, les missions ont toutes des durées de vie différentes. Elles sont toutes quantifères. Elles n'ont pas les munitions, quand même, je ne tifre pas les... Ce sont les espions. Ils ne passeront pas. Chargez ! Très bien, on attaque. Notre Seigneur est attaqué. Par contre, il y a un petit temps de l'attente, regardez. Vous voyez, on met un peu de temps quand on peut bien l'attaquer. Et très écolo, en plus, les corps disparaissent d'eux-mêmes. Pas besoin de choses sceptiques. Et un petit bateau qu'on ne pourra jamais contrôler. mais qui fait plaisir à voir. Et maintenant ? À présent, Matthew, nous allons remonter la rivière jusqu'à un château oublié de longue date. Des moines ont besoin de votre aide. Et ce sera dans une prochaine vidéo, hélas. Ainsi, c'était vrai. Ils recherchent leur roi. Une belle image de victoire. Et malheureusement, c'est sûr que ça qu'on s'arrête. Parce que, hélas, je vous ai dit, on fera un chapitre par vidéo. Et que je vous ai dit, les chapitres ont toutes des durées de vie différentes. Là, ça va être le très très court. C'était juste histoire d'introduire le scénario. Le roi a disparu. Nous et notre seigneur William, on va le partir à sa recherche. Sur ce, partez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et que je pourrai suivre les commentaires sur les réseaux sociaux. Au revoir et à très vite, j'espère. et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada